Bonjour, c'est Nicolas de NokiaNs.fr. Je vous présente la future mise à jour de MIGU 1.1.2 Armaten sur le Nokia N9. Donc ça sera la version PR 1.1. Ici je suis sur une PR 1.1.1 parce que j'ai eu quelques soucis au Nokia World pour flasher mon N9. Donc un développeur s'est occupé de moi et a flasher directement une image en ligne de commande sur mon N9. Donc petite nouveauté, c'est le swipe vers le bas qui ferme l'application. On retrouve une nette amélioration des performances, que ce soit pour aller de bureau en bureau. Ou pour le lancement des applications, même du téléphone dans lui-même, il y a un petit peu plus rapide à démarrer. Là je vais dans la galerie, entièrement retravaillée, avec le mélange des photos et des vidéos. Le fameux N9 blanc, vu au Nokia World. Si on va voir les autres photos, on peut y aller rapidement, ça charge immédiatement. Petite apparition aussi d'une barre, pour le scroll. Le mise à jour, je n'ai pas vraiment de change log, donc je ne sais pas exactement les améliorations apportées, mis à part les corrections de bug, le saw et ainsi de suite. Je découvre un peu avec vous les nouvelles fonctionnalités. En allant dans la musique, par exemple, choisir Chakira. Voilà, donc on lance la musique, je vais baisser un peu. Petite fonctionnalité, on peut définir comme sonnerie. Immédiatement, ça sera fait. On peut aussi, on met en veille à l'appareil, donc là on met en veille, on fait le double tap. On retrouve le titre, toujours joué, on peut mettre en pause, en mettre en lecture, passer à la suivante précédente. Hop, on ferme. Sur Twitter, on va laisser le temps un peu de charger les derniers tweets. L'actualisation en cours. Voilà. La nouveauté, on retrouve ici en bas l'icône pour partager les photos, l'icône pour la géolocalisation. On partage les photos, très simple, on appuie sur l'icône. On arrive sur notre galerie photo, on choisit la photo, c'est immédiatement mis là. On tape notre tweet, et tweeté. Diolocalisation. On clique une fois dessus. Voilà. Là, comme je suis face à la caméra, je suis un peu perdu. Donc voilà. Là, on sait où j'habite. Je ferme. Le Wi-Fi a été vraiment amélioré. J'avais, avec la première build, j'avais, donc la 1.0, quelques pertes de signal Wi-Fi en n'étant pas très loin de mon routeur. Simplement, au rez-de-chaussée, au lieu d'être au premier étage, j'avais des pertes en Wi-Fi. Alors que mon N900 captait très bien. Là, je n'ai plus ce souci-là. Ça a pu être aussi Wi-Fi en Nokia World, même si le Wi-Fi n'était pas très bon. Le N9 qui ne se connectait pas avant le flashage. Après le flashage, c'était beaucoup plus facile. On retrouve les fonctionnalités de copier-coller, mais que dans les zones de saisie. Niveau du store, alors je ne sais pas si j'ai une version spéciale. Voilà, donc là, on est sur le store. Je m'en vais dans les paramètres. Et moi, je retrouve l'onglet collection avec NFC Apps, Navigate et Ski. NFC Apps, bien sûr, on retrouve le fameux 4Square. Et comme dans Navigate et Ski, en fait, il n'y a rien du tout. Donc, un article disponible. Donc, c'est sûrement des fonctionnalités à venir plus tard pour trier les données. Donc, pas grand-chose de plus à avoir à compter, à part que l'APR 1.2 devrait normalement sortir d'ici février. Après, ça peut toujours avoir des retards. Donc, je vous invite soit à me poser des questions directement dans les commentaires à propos de cette vidéo sur nokians.fr ou sur YouTube, pourquoi pas. Ou de me contacter directement sur mon Twitter, donc, à rebase NSUFIS. Voilà, je vous remercie.